Bienvenue à la capsule type numéro 6 sur l'art de créer un diaporama commenté sous forme de capsule vie. Donc tout d'abord première étape vous devez planifier votre diaporama de façon très simple soit directement dans notebook donc notebook ressemble énormément à powerpoint donc vous avez ici vos diapos vers la gauche vous pouvez ajouter des pages ici facilement donc en ajoutant des pages vous avez les outils d'écriture donc texte en cliquant n'importe où sur la page vous pouvez venir ajouter du texte au clavier autrement vous pouvez venir ajouter des annotations à la main vous pouvez ajouter insérer des formes etc ou même insérer des images donc insérer images images numérisées donc c'est assez simple de de créer votre diaporama directement dans notebook mais peut-être êtes vous plus à l'aise d'utiliser un diaporama qui est déjà conçu donc moi j'ai fait j'ai pris ici un powerpoint donc diaporama déjà conçu page 1 avec un tableau diapo 2 avec du texte alors très simple de venir importer un diaporama qui est déjà fait à l'intérieur d'un notebook donc lorsque c'est notre diaporama ici dans powerpoint est créé tout ce qu'on a à faire c'est venir dans fichiers et de faire imprimer c'est ça qui n'est pas très intuitif donc c'est vraiment imprimer et non pas enregistrer sous donc en imprimant par défaut vous avez votre imprimante papier probablement mais si vous venez cliquer sur le petit icône ici à droite vous allez voir la poste les possibilités d'impression que vous avez et tout au bas vous avez la smart notebook document writer en cliquant là dessus ben là maintenant en faisant imprimer c'est très important parce que c'est l'étape ultime donc en cliquant sur imprimer votre votre format powerpoint va se transformer en format notebook alors ça prend quelques secondes allez voir il ya une petite boîte de dialogue qui va apparaître qui va dire est ce que vous voulez convertir avec des images et tout ça alors voilà page smart notebook avec des images c'est toujours oui donc on fait ok et maintenant la conversion se fait par elle même et vous allez vous retrouver avec un document notebook mais qui contient les mêmes pages que votre powerpoint de départ donc voyez vous ici j'avais ma page titre diapo 1 diapo 2 la seule chose c'est que dans le fond notebook ce qui a fait c'est qu'il est allé prendre une capture d'écran de chacune de vos pages et l'avantage quand on utilise notebook dans l'enseignement c'est que tous les éléments qu'on y met sur une page sont mobiles donc voyez vous ici la photo est mobile aussi donc pour un petit peu contre carré cet avantage qui n'en est plus un le lorsqu'on fait comme ça une conversion d'un powerpoint je vous suggère de venir cliquer sur chacune des pages toujours dans le coin à droite vous allez trouver un menu ici et on va venir verrouiller donc on va venir agripper l'image à la page donc verrouiller verrouiller en place on fait ça pour la page 1 avec les barres de navigation à venir faire la même chose pour la page 2 donc on clique on va dans le menu et on vient verrouiller verrouiller en place puis on fait ça pour toutes les pages de notre diaporama aussi j'attire à votre attention le fait que la version notebook est une version sans titre donc vous aviez un powerpoint nommé créé enregistré sur votre ordinateur maintenant la nouvelle version n'est pas enregistré donc il faut le faire manuellement on va dans fichiers on va d'enregistrer sous et on a la même boîte de dialogue qu'habituellement donc on vient titrer notre document et on lui trouve un emplacement et on enregistre cette version là aussi donc pourquoi transférer dans le fond un powerpoint en notebook bien c'est que là vous allez avoir la possibilité d'utiliser tous les outils ici d'annotation donc vous avez un paquet de crayons si je clique sur crayon ici vous avez un paquet de crayons donc crayon crayon graphique qui fait une plume des couleurs des surligneurs des pinceaux tout ça donc ça peut être intéressant lorsque je suis dans un tableau ici de venir faire des annotations d'utiliser peut-être un surligneur pour faire certes mettre certains éléments en valeur etc donc ça vient dynamiser votre diaporama alors une fois que votre planification est fait alors je vais retourner moi dans mon diaporama de départ ici alors voilà on était ici la deuxième étape qu'est ce qu'on doit faire c'est utiliser l'outil enregistreur smart pour prendre une capture dans le fond on va faire une vidéo avec votre voix et l'écran donc l'enregistreur smart c'est cet outil qui est ici enregistreur smart probablement que dans votre version de smart notebook c'est la première fois que vous utilisez l'enregistreur il n'apparaît pas dans votre menu en haut donc il faut aller le glisser nous même comment on fait bon vient ici personnaliser la barre d'outils avec la roue d'engrenage en haut à droite en cliquant là-dessus on a un paquet d'outils qui s'offrent à nous alors et vous allez trouver l'enregistreur smart là quelque part ici deuxième colonne un petit peu plus au bas et pour l'ajouter tout ce qu'on a à faire c'est de venir cliquer dessus et de maintenir le doigt enfoncé sur la souris et de venir glisser vers le haut la l'option moi voyez j'ai des espaces vides ça se fait très bien mais parfois vous n'avez pas d'espaces vides donc ce que ce que vous devez faire c'est en créer en venant glisser comme ça l'outil pour que ça fasse une grande barre en lâchant votre doigt vous allez voir que ça va créer un grand espace avec l'enregistreur là qui va venir s'inclure dans la barre d'outils donc moi je le ferai pas puisque c'est déjà elle est déjà il est déjà là mon outil et lorsque c'est fait bien vous pouvez faire ici terminer donc à ce moment là il est prêt à l'emploi vous êtes ok maintenant ce qu'on fait c'est qu'on clique dessus donc en cliquant sur l'outil enregistreur smart vous allez voir essentiellement ce sont trois boutons alors le bouton d'enregistrement le bouton de pause et le bouton d'arrêt par défaut lorsque vous cliquez sur enregistrer s'enregistre la page en entier donc tout l'écran moi quand je fais des tutoriels c'est ce que je préfère faire puisque je vous dis cliquez ici cliquez là voici les pages mais peut-être que dans votre cas parce que vous allez vouloir surtout porter votre attention sur les pages comme telle de votre diaporama ça serait intéressant d'avoir seulement qu'une zone alors ce qu'on peut venir faire c'est que au lieu de cliquer directement sur enregistrer vous allez ici tout juste sur le côté en cliquant là-dessus vous avez différentes options la première option est donc c'est par défaut c'est le bureau donc l'ensemble de l'écran maintenant si vous auriez enregistré une zone il ya fenêtre aussi qui pourrait être une option mais je vous conseille pas je vous conseille vraiment zone ici donc en cliquant sur zone tracer un rectangle autour de la zone que vous souhaitez enregistrer alors je n'ai qu'à venir ici dans le coin supérieur gauche venir créer un rectangle de la dimension souhaitée et lorsque je vais lâcher mon doigt à ce moment là il ya un rectangle rouge qui va apparaître et c'est à l'intérieur de cette zone là que l'enregistrement va se faire voyez vous dans ce cas-ci le j'aurai ici un petit peu de je verrais dans le fond à ma barre d'outils donc ce serait intéressant de la mettre à l'extérieur et à ce moment là c'est uniquement la page et le contenu qui sera mis en valeur durant votre vidéo alors ce qu'on peut faire comme ça c'est venir naviguer dans vos diapositive c'est ici qu'on viendrait aussi à noter certains éléments mettre en surbrillance autre chose donc voilà et votre voix aussi sera enregistrée au même moment ok donc lorsque c'est terminé il s'agit de venir faire ici arrêt et de nommer votre vidéo de lui trouver un emplacement et de l'enregistrer ça prend un certain temps à transférer en version vidéo mais à ce moment là ici vous pouvez lire l'enregistrement donc moi je vais juste vous montrer qu'est ce que ça donne comme type de rendu donc vous voyez le c'est ma voix sur ma voix c'est un petit peu complexe mais vous voyez que c'était uniquement la page qui a été enregistrée non pas l'ensemble des outils etc maintenant il existe deux petites alternatives qui pourraient être intéressantes selon le contexte dans lequel vous travaillez notamment utiliser l'enregistreur smart à l'extérieur de notebook donc qu'il s'agisse d'une présentation powerpoint mais aussi peut-être dans le cas où vous voulez présenter un site web vous souhaitez présenter un outil un logiciel ou alors un document qui est très volumineux moi ce que je vous propose c'est de prendre notebook donc d'ouvrir notebook d'aller chercher votre enregistreur smart comme vous l'avez fait précédemment mais plutôt que d'aller importer le contenu externe à l'intérieur de notebook on va plutôt réduire notebook et à ce moment là on va tomber sur l'ordinateur mais voyez vous que notre notre menu de d'enregistrement est encore disponible donc c'est dire qu'avec notebook on peut enregistrer aussi du contenu qui est à l'extérieur donc je pourrais aller sur internet ici aller sur le site de la commission scolaire présenter un texte un site tout ça je pourrais aussi aller chercher directement un powerpoint que je n'aurais pas eu besoin de transformer et en faisant le diaporama à partir du début je pourrais juste venir ajouter ma voix aussi directement au powerpoint et utiliser mon curseur quand même pour pointer certaines parties du texte mais vous voyez que là je peux pas vraiment annoter par exemple donc il y a quand même une perte là au niveau de la première option que je vous présentais en début de parcours maintenant si je sors d'ici et ce que je vous disais bien si vous avez un document qui est très volumineux comme dans ce cas-ci j'ai un document là qui a 22 pages peut-être que ça vaut pas la peine d'aller tout transformer ça en en notebook et je pourrais quand même montrer à mes aux utilisateurs auxquels je m'adresse de dire bon ben rendez vous à la page 18 ici et j'attire votre attention sur cet élément ci puis je pourrais l'expliquer ça me permettrait aussi de naviguer dans plusieurs documents peut-être d'ouvrir quelque chose un powerpoint d'ouvrir tantôt un site web tantôt donc d'utiliser les hyperliens tout ça des différents documents c'est une façon de faire la limite c'est donc que je ne peux pas annoter pour pour pallier à cette problématique là ce qu'on pourrait faire c'est utiliser le même principe donc amener notebook à l'extérieur mais plutôt que de le faire uniquement dans une vision de de présentation on pourrait utiliser l'arrière-plan transparent qui va nous permettre de faire quand même quelques petites annotations donc je m'explique si vous prenez un document vierge c'est très important un document qui n'a pas vraiment d'écriture à l'intérieur vous allez chercher votre enregistreur smart c'est toujours la même chose il est ici et maintenant je vais plutôt que de le réduire comme dans la première alternative que je vous proposais vous allez venir ici dans les écrans et vous allez venir choisir l'arrière-plan transparent en cliquant sur cette icône votre page qui était blanche opaque va devenir comme une acetate et vous allez vous retrouver encore dans notre boucle parce qu'on voit ici qu'on est sur la page 1 de 1 de notre boucle par contre je tombe sur mon bureau d'ordinateur et j'ai accès à tous les icônes c'est à dire tous les logiciels tous les fichiers tous les documents qui sont vraiment sur mon ordi donc je pourrais faire le même répéter le même cas de figure que tantôt aller chercher un site internet par contre cette fois ci je pourrais venir faire quelques petites annotations comme ici avec le crayon qui était ici ou alors avec d'autres outils qui se cachent dans les trois petits points donc autres options en cliquant ici je peux avoir également le surligneur donc je pourrais choisir la couleur de surligneur et venir faire quand même certaines annotations comme ceci et il ya aussi l'outil forme qui peut être intéressant pour encadrer une portion de texte pour mettre vraiment l'emphase sur une portion du texte alors ça ça peut être intéressant aussi de la faire comme ça la seule limite de cette alternative ci c'est que si je viens naviguer dans mon site vous voyez que mes annotations demeurent fixe puisque ce sont comme une c'est comme si c'était mis sur une acetate donc la façon de s'en sortir si je peux m'exprimer ainsi c'est que je viens ajouter une page tout simplement donc en allant sur la page suivante de notebook c'est une diapo vierge donc c'est comme si j'ajoutais une acetate vierge et à ce moment là je pourrais venir à noter une deuxième partie du texte ou non et lorsque je veux encore sortir de là si je voulais maintenant me rendre dans un powerpoint ici mais voyez que je suis prise un petit peu avec la notation mais en changeant de page ben je viens de remettre une acetate qui est vierge pour ressortir ou pour du moins revenir en notebook régulier je dois revenir cliquer ici sur l'écran et à ce moment là je tombe sur notebook puis je pourrais venir aussi arrêter mon enregistrement et tout ça donc j'espère que ces quelques petites astuces vous ont permis de mieux comprendre les rouages de l'enregistrement ou la création du moins d'un diaporama commenté je vous souhaite une très belle création à la prochaine